bonjour je vais vous parler d'un livre qui s'appelle percy jackson et le voleur de fou c'est le tome 1 d'un best-seller qui s'appelle percy jackson écrit par écrit ordant qui relate l'histoire de percy jackson un jeune adolescent qui découvre en premièrement qu'il est dyslexique c'est à dire qu'il ne déchiffre pas trop l'écriture et après une visite au musée avec le groupe de son école de sa classe il découvre qu'il ne peut déchiffrer que l'écriture grecque et il découvre aussi que c'est le fils d'une dame de sa maman et de posidon le dieu des mères dans la mythologie grecque et comme il a déchiffré l'écriture grecque d'un table d'une gravure il découvre aussi qu'il s'appelle percy et voilà après il ya un de ses rivaux qui enfin percy jackson il a envie de s'élever au rang des dieux comme lui c'est un demi-dieu et son rivaux son rival je veux dire il cache la foudre de zeus des dieux dans la mythologie grecque et après il ya chiron je crois un centaure qui va lui dire qu'il va lui dire où il a fou et où il est la foudre voilà en vrai je vais pas tout dire personnellement j'ai bien aimé parce que il ya beaucoup de de comment dire dessus de six semaines s'il ya beau ça se finit bien une crée en dents et il a comment dire enfin logiquement les films comme ça ils sont un peu brutaux et lui il a su adoucir un peu le truc et moi il ya un moment qui m'a marqué enfin qui m'a fait surtout très bien c'est qu'en fait il ya une porte c'est une porte qui mène à l'olympe qui est une cité où les dieux où les dieux jouissent l'habitation des dieux il découvre en que c'est dans l'empire celle du digne ce grand bâtiment dans les usa dans les états unis il croit que c'est pas là mais en fait c'est là et son rival il attend de pied ferme et à un moment je crois percy jackson ce qu'il fait il est en faiblesse et du coup il appelle toutes les mères du monde enfin il appelle et il écarte ses bras il envoie toute l'eau sur son rival du coup mais un moment et il ya aussi quelque chose que j'ai pas vraiment aimé c'est le langage est un peu un peu beaucoup péjoratif dans le début du film entre la mère de percy jackson mais ce nouveau mari qui n'est pas posé donc bien sûr et enfin voilà à part ça j'ai vraiment aimé c'est un des livres que j'ai c'est un des c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu et enfin la série juste en petite parenthèse et la série s'adapte en symptômes et il ya aussi une série qui s'appelle les rôles olympes qui cette fois ci relève l'aventure de percy jackson avec ses personnages il ya chiron le cent ans dont je vous ai parlé à la baisse la fille d'athéna et un g2 j'ai oublié nous qu'il ya des gens qui a des jambes de bouc donc enfin moi je vous conseille de commencer vous pouvez commencer par n'importe quel livre parce que vous comprenez de n'importe quel sens vous pouvez commencer par le 3 après le 5 moi perso j'ai commencé par le 4 voilà c'est tout ce que je voulais dire